Au commencement de l'art du sabre japonais, le Dogu, l'armure utilisée en Kendo, n'avait pas encore été inventé. Les combats de Kenjutsu de l'époque se faisaient avec des véritables épées ou avec le Boguto. On risquait donc sa vie à chaque combat. C'était des affrontements à mort. Au début, l'entraînement du Kendo consistait à pratiquer des kata. Chaque école ou Ryuha de Kenjutsu avait ses propres kata, différentes de ceux des autres Ryuha. Chaque Ryuha avait une grande admiration pour son maître créateur et fondateur de ces kata particuliers. Les techniques fondamentales étaient strictement secrètes et on ne permettait pas à des gens de l'extérieur de les observer. D'autre part, dans les Ryuha, on enseignait ces techniques secrètes que lorsque les élèves avaient atteint un niveau d'habileté considérable. Progressivement, le Shi Naï et le Bogu furent développés de sorte que les Kenshi puissent les utiliser pour réaliser des attaques plus réelles au cours des entraînements. Mais même comme ça, la maîtrise des kata était considérée comme la première étape de la formation. Les pratiquants devaient d'abord développer leurs techniques à travers l'entraînement des kata, et ce n'est qu'ensuite qu'ils pouvaient commencer la pratique du Shinai Geiko, entraînement avec Shinai. Jusqu'à la fin de l'ère Edo, le règne du shogun de Tokugawa, beaucoup d'experts de kendo, géniaux et exceptionnels, atteignirent une grande maîtrise de celui-ci à travers l'entraînement des kata. La première image du kendo est celle de deux pratiquants en armure impliqués dans un combat furieux avec le Shinai de bambou, mais c'est seulement une partie de cet art. L'autre aspect qui fait du kendo, Edo, se retrouve dans le kendo no kata actuel. Dix kata de kendo qui sont réalisés par deux personnes sans armure, le shidachi et l'uchidachi, qui travaillent ensemble et en harmonie, avec un bokeh en bois ou avec le katana si le niveau est très élevé. Ces dix kata sont comme une bibliothèque de l'histoire des techniques du sabre japonais. Sept d'entre eux sont réalisés avec katana contre katana et trois autres avec katana contre wakithashi, l'épée courte. Dans chaque kata, l'uchidachi agit en tant qu'attacant et réalise une attaque avec le katana, à laquelle le shidachi répond avec son sabre. Ces kata ont été sélectionnés parmi les milliers de kata développés par plusieurs écoles du sabre durant des siècles. Une particularité des dix kata, c'est qu'ils présentent plusieurs kamae, positions de garde, y compris celles qui ne sont normalement pas utilisées en kendo, du fait des restrictions de la pratique avec armure. Par exemple, waki no kamae, où la longueur du sabre est cachée derrière le dos du pratiquant. Elle est rarement utilisée en kendo, car les règlements sur la longueur du shinaï obligent à avoir des armes d'une longueur similaire. De la même manière, les trois katas qui opposent le wakithashi et le katana ont un intérêt essentiellement historique et permettent de comprendre plus complètement la voie de l'épée. Commençons avec les attaques de base en kendo. A la tête, men. A l'avant-bras droit, côté. A l'avant-bras droit, au côté, dos. Et l'estocade à la gorge, tsuki. Et l'estocade à la gorge, tsuki. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons maintenant la réalisation de Saïômen. C'est-à-dire, les attaques consécutives aux mains gauche et droite. Les attaques consécutives Musique Les mouvements doivent être amples, la main gauche toujours au milieu, et l'angle d'attaque doit être de 45 degrés. Ensuite, un exemple de Sayomen mal réalisé. D'abord avec peu d'amplitude de mouvement. Maintenant, en déplaçant la main gauche sur les côtés, faisant varier également l'angle d'exécution correct. Ensuite, les attaques de base de manière réelle, avec Fumikomi, et en maintenant toujours Kiken Taiichi, qui se réfère à l'esprit, Ken au maniement du sabre, et Tai à la posture et au mouvement du corps. Lorsque l'on parvient à harmoniser ces trois éléments et à les unifier avec précision, on crée les conditions pour obtenir une attaque correcte et valable. de cette présence lent d'ação. Certains élèves de Saito Sensei réalisant les précédentes attaques avec l'équipement. Saito Sensei réalisant les sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Men Kirikaeshi est une méthode pour pratiquer les mouvements de base. Leur pratique est très importante, aussi bien pour les débutants que pour les vétérans. Les entraînements commencent et finissent généralement avec un Kirikaeshi. J'aime, j'aime, j'aime ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons voir maintenant certains mouvements intéressants préalables à l'attaque. Une partie des techniques telles que Hari, déplacement avec un coup sec du shinaï de l'adversaire à droite et à gauche. Uchiyotosu, coup en diagonale du shinaï de l'adversaire vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Suri Ageru, déviation du shinaï de l'adversaire, amenant notre shinaï vers le haut en traçant un arc avec la pointe. Et enfin, maki otosu. Blocage du shinaï de l'adversaire en le forçant vers le bas. Réalisons avec notre shinaï un petit mouvement circulaire près de la tsuba de l'adversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, l'application de ces mouvements. Hari est un expédient efficace très utilisé. Sous-titrage ST' 501 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 Uchi Otoshi-men et Suryage-men font partie des techniques de défense contre-attaque au Jiteik ou Watsa. Elles font dès lors partie des techniques telles que Men Uchi Otoshi-men, Do Uchi Otoshi-men, Kote Uchi Otoshi-men, Tsuki Uchi Otoshi-men, ainsi que Men Suryage-kote ou Kote Suryage-kote. Men Suryage-men, Suryage-men. Men Suryage-men, Do Uchi Otoshi-men, et un autre technique de attaque, Shikakete Iku Watsa. C'est parti ! 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 ! 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 Et l'Uchidachi part de son attaque en situant le corps et avec la pointe qui continue d'être dirigée vers le centre de l'adversaire, de sorte que si l'adversaire s'approche, son attaque ne représente plus aucun danger. Lorsque le Tsuki attaque de nouveau, en reculant cette fois le pied gauche, nous dévions de nouveau l'attaque de la même manière. Le Tachi de l'adversaire restant, là encore, dévié de notre corps. De cette façon, nous ne nous dévions pas du centre en reculant et la main gauche se trouve toujours au milieu. C'est un point très important. Le quatrième kata. Nous allons nous approcher de l'adversaire tout en réalisant Aiyuchi en revenant à Chudan no Kamae. Et de là, le Shidachi réalise Maki Kaeshi pour esquiver l'attaque. Le tranchant se retrouve comme ceci. En effectuant Maki Kaeshi, le Tachi se retrouve comme cela, avec le tranchant vers l'extérieur. Dans le cinquième kata, on effectue l'attaque depuis Jodan, et le Shidachi répond avec Suryage. Au moment où il va toucher le Men, nous effectuons Suryage. Reculant d'un pas, et sans abaisser la pointe du Tachi, il attaque le Men, et recule en maintenant le Tanshin. D'un autre angle, nous poursuivons avec les points les plus importants du cinquième kata. Lorsque l'adversaire adopte Morote Hidari Jodan, le Shidachi modifie légèrement la position du Tachi, visant le poignet de l'adversaire. Nous effectuons Suryage lorsque l'attaque au Men arrive à notre tête. Un pas en arrière, sans abaisser la pointe, et attaque au Men. Nous le refaisons. Dans le sixième kata, on monte depuis Gedan jusqu'au point de l'adversaire. Celui-ci recule, et le Shidachi avance, faisant pression en visant le poignet gauche de l'Ushidachi. Shidachi réalise Suryage Kote, et se positionne en Morote Hidari Jodan. Lorsque vient l'attaque de Kote, on réalise ainsi Suryage. Le pied gauche se déplace latéralement, et le droit se déplace devant, de cette façon. C'est un point très important. Réalisons le sixième kata, depuis un autre point de vue. Montant depuis Gedan, faisant pression sur les points de l'adversaire, il monte à Chudan. Je fais pression. Il effectue un petit Kote, et nous réalisons Suryage. Tandis que nous déplaçons le pied gauche. Attaquons Kote, en déplaçant le pied droit, qui se retrouve en avant. Le septième kata, l'adversaire effectue une menace au Tsuki, que le Shidachi bloc. Tandis que l'adversaire effectue une menace au Tsuki, c'est une menace au Tsuki, Tandis que l'adversaire effectue une menace au Tsuki, un, deux, trois, quatre, épivots. Dans le deuxième kata, Nous nous approchons, nous reculons à la gare de Wakigamae et nous attaquons le men. Le shidachi se retrouve alors dans cette position, visant notre gorge ou notre visage. Pour revenir à la position d'origine, il faut à peine bouger la pointe du kodachi. Maintenant, ils effectuent le 3e kata depuis un autre point de vue pour qu'on puisse l'observer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501